Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes aujourd'hui je vous parle d'une technique particulière la xylogravure au 21e siècle vous pouvez imprimer une partition musicale extrêmement simplement il suffit d'avoir un ordinateur à disposition connecté à une imprimante ce geste peut paraître tout à fait anodin aujourd'hui mais il a fallu des siècles pour atteindre une telle facilité durant les nombreux siècles du moyen-âge la transmission du savoir passe par des moines copistes qui vont donc faire des copies d'un ouvrage original pour les diffuser le plus largement possible d'autres civilisations que la civilisation occidentale ont mis au point un peu plus tôt des techniques d'impression mais en occident il faut attendre la décennie 1440 avec les recherches entreprises par johannes gutenberg pour mettre au point l'impression à caractère mobile ces recherches débouches sur l'invention des fameux caractères des cas et puis avec la mise au point de quelques essais d'ouvrage imprimés et notamment un des premiers il s'agit d'une grammaire de helius donatus qui s'appelle arse minor et puis qui sort de presse vers 1450 la démonstration du pouvoir de cette nouvelle typographie est faite par le l'impression de la bible b 42 on appelle cette bible b 42 puisqu'elle a 42 lignes par colonne à un tirage de 180 exemplaires les spécialistes estiment que pour produire ces 180 exemplaires on aurait pu copier un seul exemplaire à la main de cette fameuse bible l'impression typographique permet donc de faire le travail de d'à peu près 180 copie c'est évidemment un gain de temps mais évidemment en tout cas au début c'est pas forcément un gain de qualité on peut avoir évidemment des erreurs on peut avoir différents problèmes très à l'imprimerie la musique est un cas particulier puisque évidemment on n'a pas uniquement du texte on a toute une série de caractères spéciaux avec des dispositions particulières aussi la feuille qui contient des portées donc des lignes avec des notes à l'intérieur des figures de notes des ampes etc donc il faut attendre à peu près un demi-siècle jusqu'en 1501 pour pouvoir adapter ce système de la typographie au système musical et c'est ottaviano petrucci qui le fait en imprimant en 1501 quelques ouvrages dont le premier qui est le décaton durant ce 15e siècle et en particulier dans la période d'adaptation du système de guttenberg à la presse musicale on va recourir à un système ancien qui est connu depuis plusieurs siècles déjà en chine et au japon notamment et il s'agit de l'axilogravure ou gravure sur bois cette technique est très utilisée dans les livres liturgiques notamment donc qui contiennent le répertoire grégorien les brévières les micelles et puis aussi dans les traités théoriques qui qui parlent de musique une alternative bien connue était de laisser simplement des espaces vides là où la musique allait prendre place ça veut dire qu'on peut tout à fait imprimer des ouvrages et puis laisser quelques lignes et puis au final c'est des copistes qui vont ajouter le matériel musical à la main puisque ce matériel est un peu compliqué ou même c'est vraiment impossible de le faire en caractère mobile cette solution d'ajout à la main sur chaque exemplaire prend évidemment du temps mais permet au final de lever certains problèmes liés à la technique puisque en réalité dans le système musical on a beaucoup d'angles on a les lignes qui se croisent avec les ampes ou avec les notes et puis à la jonction de ces lignes on a très souvent des accumulations d'encre qui fait que on va avoir des tâches et donc l'ouvrage n'est pas de bonne qualité un exemple de ces ajouts par des copistes se trouve dans un des ouvrages les plus célèbres de cette période 1450 1500 il s'agit du psautier de mayence il est célèbre pour sa qualité typographique on a vraiment une perfection de la composition et puis on a aussi ici un tirage avec trois couleurs donc le noir évidemment mais aussi le bleu et le rouge vous voyez ici une page de ce fameux psautier de mayence qui présente du texte évidemment imprimé et puis les lignes musicales ont été ajoutées par des copistes ultérieurement à la main une autre solution fréquemment utilisée est l'idée d'imprimer le texte et la portée sans les notes et donc le copiste n'a plus qu'à ajouter les notes sur des portées qui sont elles déjà imprimées dans l'atelier de l'imprimeur il faut évidemment que chaque exemplaire soit annoté puis évidemment on trouve des cas assez intéressant notamment ici un traité de folie qui s'appelle l'opus aorem de 1501 où en réalité tous les exemplaires qui nous sont parvenus il y en a très très peu un n'ont pas été complétés on ne connaît pas vraiment la raison mais ce qui veut dire qu'on a le texte évidemment et puis les portées mais on n'a pas la musique qui devait être ajouté assez rapidement on va trouver des ouvrages qui utilisent des gravures sur bois pour presser les exemples musicaux complets à savoir les lignes et tous les symboles musicaux c'est une tâche extrêmement difficile et minutieuse qui nécessite d'avoir recours à des artisans extrêmement qualifiés donc en réalité le graveur va graver son morceau de bois et il doit le graver à l'envers puisqu'après évidemment comme on presse une feuille tout se retrouve dans le désordre après avoir gravé on va simplement ancrer la plaque de bois et puis la troisième étape c'est simplement de presser des feuilles sur cette plaque probablement un des premiers exemples de l'utilisation de cette xylogravure pour presser des extraits musicaux se trouve dans un manuel de grammaire de franciscus niguet qui est publié à bal aux alentours de 1485 il s'agit juste de quelques notes donc la tâche n'est évidemment pas extrêmement ardue deux ans plus tard on va trouver un peu plus de d'exemples musicaux dans un traité théorique de niccolo burgio qui est publié en 1487 à bologne on voit ici par exemple l'hymne houtqueant laxis qui est assez connu des médiévistes et puis un exemple de contrepoint à trois voix donc de polyphonie et puis un tout petit peu plus loin un exemple plutôt théorique on va dire ici puisqu'il présente simplement différents symboles musicaux et notamment des ligatures le rendu esthétique du traité de burgio est pas tout à fait satisfaisant par rapport à ce qu'on peut faire évidemment avec un manuscrit et puis à contrario on a des exemples extrêmement esthétiques avec une gravure soignée qui donne un résultat magnifique c'est le cas ici d'un traité de hugo de reutlingen qui est actif au 14e siècle mais dont on va imprimer le traité en 1488 c'est que les notes sont extrêmement belles et puis les lignes bien régulière la gravure des blocs de bois demande du temps et de l'application et donc ça n'est pas du tout rare que ces blocs vont se transmettre d'un éditeur à l'autre par exemple pour des rééditions d'un manuel scolaire sur la musique c'est le cas notamment de isa gogué donc il ya un traité de johannes galliculus qui est publié par valentin schumann à leipzig en 1520 donc c'est lui qui va faire les blocs et puis si on regarde quelques éditions plus tard quelques rééditions plus tard en 1538 dans une autre ville donc à wittenberg georg graau va réutiliser ses blocs ils ont été transmis en réalité pour réimprimer ce traité donc la mise en page un tout petit peu changé le texte aussi mais par contre les extraits musicaux sont rigoureusement identiques puisqu'en réalité ils proviennent du même bloc de bois ces traités ou ces manuels germaniques sont très souvent agrémentés de gravures avec des personnages ou avec des motifs musicaux on a cette tradition au nord et vous voyez ici par exemple un cas assez célèbre des geist lichet leader gravé par valentin babst à leipzig en 1545 avec évidemment toute une série de décorations sur chaque page qui entoure la musique à proprement parler on l'a vu les résultats diffèrent vraiment en fonction du graveur et de l'imprimeur mais dans tous les cas ça demande une certaine maîtrise et ça prend beaucoup de temps c'est vraiment l'invention de la typographie musicale avec petrucci qui va changer cette façon de faire petrucci va mettre au point son système qui consiste à faire trois passages sur la même page à savoir les lignes ensuite les notes et ensuite le texte il faut évidemment une grande précision puisque vous devez repasser la page exactement au même endroit sinon vous avez évidemment un décalage de toutes les notes et donc vous perdez le sens complet de cette musique le résultat est extrêmement esthétique avec des lignes musicales qui sont continues à partir de ce moment on va avoir évidemment un déclin de la xylogravure au profit de la typographie en dehors des traités toutefois qui reste quand même des grands utilisateurs des blocs de bois quelques années après l'invention de petrucci on va mettre au point un nouveau type de typographie ici avec le caractère qui contient aussi les lignes de la portée ce qui veut dire que c'est évidemment plus facile on peut le faire en un cas en un seul passage mais le résultat est un tout petit peu moins esthétique puisque vous voyez par exemple ici dans une une impression des 13 messes publiées par graphe ou 100 1539 on voit évidemment les des petites cassures le long de la ligne qui correspond évidemment chaque fois à des caractères différents la xylogravure va quand même être utilisé durant le 16e siècle pour des ouvrages purement musicaux c'est évidemment des ouvrages qui sont plus chers mais qui peuvent apporter selon l'habileté du graveur un résultat esthétique assez exceptionnel tout à fait proche des manuscrits de l'époque un des cas emblématiques de cette façon de faire est celui de andrea antico qui va publier son liber quindecim missarum donc un recueil de 15 messes essentiellement de jusqu'à des prés antoine brumel fait 20 ou pierre de la rue cette gravure sur bois imite les grands livres de chœurs qu'on trouve dans les grandes chapelles au vatican à munich ou ailleurs on trouve évidemment de magnifiques enluminures au début des messes comme c'est le cas ici à la fin du 16e siècle et au 17e siècle la gravure sur bois va être petit à petit remplacé par la gravure sur plaque de cuivre notamment qui est extrêmement précise mais qui est très chère donc elle est destinée évidemment à des ouvrages payés par des riches mécènes sinon évidemment on utilise la typographie à caractère mobile malgré ces inventions qui permettent une production de masse des ouvrages musicaux il ne faut pas oublier qu'au 16e siècle donc durant la fin de la renaissance l'essentiel de la musique circule en fort encore sous une forme manuscrite on a donc évidemment énormément d'imprimés mais c'est sans commune mesure avec la circulation des oeuvres dans les manuscrits certains ateliers sont extrêmement prestigieux et diffusés dans l'europe entière c'est le cas notamment de l'atelier de pétrous à la mirée qui est un des auteurs des plus beaux ouvrages enluminés du 16e siècle vous pouvez voir ici quelques pages sorties de son atelier l'axilogravure est donc essentiellement utilisé durant la deuxième moitié du 15e siècle lorsqu'on est en train d'adapter le système de gutenberg à la musique par la suite on a des cas particuliers évidemment mais la production va diminuer il n'empêche que cette technique a permis de d'imprimer toute une série d'ouvrages qu'on a encore aujourd'hui et qui constitue une grande partie notamment du corpus théorique si vous voulez soutenir la chaîne et être tenu au courant des dernières vidéos vous pouvez vous abonner je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre au fur et à la prochaine m au fur et à la prochaine